Associer toutes les franges de la société à l'oeuvre de reconstruction du Gabon, c'est la volonté manifeste du chef de l'État, le général Brice Clottero-Liguinguema. Au sortir des assises du dialogue national inclusif, le président de la République a recueilli l'opinion des dignitaires de notre chère nation. Le chef de l'État a souhaité obtenir des dignitaires aussi bien de ceux qui étaient au dialogue que de ceux qui étaient à l'extérieur. Il a voulu obtenir de leur part leur opinion générale sur la marche et les résultats du dialogue national inclusif. Le dialogue national inclusif est une étape importante dans le processus de restauration de notre pays. Les recommandations et résolutions inscrites dans le rapport traduit la volonté des Gabonais de se réapproprier le destin de cette nation aussi bien sur le plan politique, institutionnel, économique, social et culturel. Pour ma part, je ne peux que le féliciter et le remercier et de souhaiter ardemment qu'il continue dans ce sens-là. Pour que le nouveau Gabon, franchement, voit le jour très prochainement. Avec l'assentiment, le consentement de l'immense majorité de notre peuple. Pour que cette démocratie que nous avons appelée de tous nos voeux, après des années d'enfer, pour que cette nouvelle démocratie naisse et vive. Rappelons qu'au cours de la cérémonie officielle de clôture du dialogue national inclusif, le chef de l'État a assuré mettre en place un comité de suivi de l'exécution de ces résolutions. La responsabilité collective est engagée dans cette nouvelle trajectoire qui veut des institutions fortes avec à leur tête des hommes animés de patriotisme.